Allô tout le monde, donc aujourd'hui je vais vous présenter mon coup de coeur du moment qui est des papillons puis du grand cinéma par Alexandra La Rochelle. Le roman a été publié en 2016 et la maison d'édition c'est Libre-Expression. Un fait que je trouve vraiment intéressant sur l'auteur c'est qu'elle a publié son premier livre quand elle avait 10 ans et le titre c'est Au-delà de l'univers. La série jeunesse a été vraiment populaire, il y a eu plus de 6 tombes après cette histoire-là et plus de 100 000 exemplaires ont été vendus au Québec donc je trouvais ça vraiment intéressant et je voulais vous le partager. Maintenant pour le résumé de mon roman, c'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Freda Gonde qui a une vie vraiment tourmentée, il y a beaucoup d'actions qui se passent dans sa vie, elle vit beaucoup d'émotions et elle a aussi de la misère à prendre des décisions et à faire des choix. Justement au début de l'histoire elle se retrouve à l'aéroport sans billet et elle doit choisir entre les deux garçons de ses rêves. Donc il y en a un qui se retrouve à Varsovie et un à Lyon et elle doit choisir entre les deux. C'est vraiment difficile pour elle parce qu'elle les aime les deux vraiment également et elle ne veut pas en laisser un parce que ça va lui briser le coeur de voir en laisser un et ne plus jamais le revoir. Donc finalement elle décide juste d'aller à Londres pour pouvoir y passer encore un petit peu, décompresser et réduire son stress. Là-bas elle va rencontrer une amie qui s'appelle Carlotta. Elle puis Frédégonde vont devenir des super bonnes amies, ils vont rester à Londres, ils vont rester ensemble tout le temps que Frédégonde va être à Londres. Mais Frédégonde a quand même une décision à prendre et elle doit y repenser tout le temps et ça la stresse encore plus on peut dire. Mais finalement, après un long temps dans le roman, elle finit par prendre une décision et cette décision-là va vraiment, pour vous résumer l'histoire, cette décision-là va vraiment influencer le reste du roman, le reste de l'histoire, la fin, les aventures qu'elle va vivre, les rencontres qu'elle va faire, les émotions qu'elle va avoir. C'est vraiment lié à la décision qu'elle fait au début du roman et voilà. L'objet que je trouve qui représente très bien l'histoire de mon roman et qui a une grande symbolique, c'est un garnet avec un crayon. Pourquoi? Premièrement parce que la manière dont l'histoire est écrite, c'est Frédégonde, la personnage principale, qui envoie une lettre, bien pas qui envoie, qui écrit une lettre à sa meilleure amie en lui racontant vraiment tout ce qui se passe dans sa vie, tous les événements qu'elle vit, tous les gens qu'elle rencontre, tous les endroits qu'elle visite, toutes les émotions qu'elle vit. Et dans le fond, nous, le lecteur, on est comme sa meilleure amie parce qu'on voit que la lettre nous est dédiée. Dans le fond, l'histoire du roman, c'est une longue lettre que la personnage principale écrit et qu'elle raconte à sa meilleure amie et nous, on est sa meilleure amie. Donc, ouais. Aussi, pourquoi j'ai pris le carnet, c'est parce que Frédégonde, comme j'ai... Je me répète un peu, mais elle écrit beaucoup de lettres à sa meilleure amie, principalement, mais aussi à ses proches, à sa famille, à ses fréquentations. Et elle écrit aussi beaucoup dans son journal intime, donc on peut tout voir ça, c'est tout écrit dans le roman. Et je trouve que c'est vraiment intéressant et c'est pour ça que j'ai choisi le carnet pour l'objet qui représente le mieux mon roman. Il y a un paragraphe au début de l'histoire qui m'a vraiment accrochée, ça m'a vraiment intriguée. Donc, c'est vraiment dans les premières pages, à la page 11, il y a Frédégonde qui est à l'aéroport et, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, elle hésite entre deux destinations, elle ne sait vraiment pas quoi faire, elle a un choix à faire entre les deux garçons de ses rêves, mais finalement, elle décide de partir à Londres. Mais je trouve vraiment que quand tu ne sais pas ce qui va arriver, tu ne sais pas ce qu'elle va vivre, tu ne sais pas c'est quoi les aventures qu'elle va avoir, je trouve que lire ça au début d'une histoire, c'est vraiment intriguant et ça te donne le goût vraiment de continuer et de savoir c'est quoi qui va arriver. Donc, je vais vous la lire. « De papillon bipolaire, tu m'as juste regardé avec tes yeux confiants et contents quand j'ai passé la porte de la sécurité et ça m'a donné espoir que ça allait bien aller. Je m'ai trompé un peu, mais je ne pouvais pas le savoir tout de suite. Et c'était bien correct comme ça parce que sinon, j'aurais sûrement reviré de bord pour aller grossir dans mon lit avec de la crème glacée. » Donc, elle est à l'aéroport, elle va partir pour Londres et elle passe la porte de la sécurité et quand elle passe la porte, ça lui donne espoir que ça va bien aller. Mais tout de suite après, elle se dit « Je me trompais un peu, mais je ne pouvais pas le savoir tout de suite. » Et c'était bien correct comme ça parce que sinon, j'aurais reviré de bord, donc elle ne serait pas partie si elle aurait su ce qu'elle allait vivre en voyage durant son aventure. Donc, je trouve vraiment intriguant parce que ça nous montre que ça va être un petit peu difficile son aventure. Il va y avoir des hauts et des bas, puis je trouve que ça nous donne juste le goût vraiment de continuer la lecture. Donc, je voulais vous la partager. Pour terminer, avec l'appréciation du roman, dans le fond, je n'ai vraiment aucune critique négative à faire sur cette histoire-là. J'ai vraiment adoré, j'ai eu un gros cœur sur ce roman-là. Pourquoi? Bien, premièrement parce que c'est une petite histoire de 200 pages. C'est un tout petit roman, mais il y a tellement d'événements qui se sont passés dans l'histoire que j'ai l'impression d'avoir lu un livre de 550 pages. Ce n'est pas une petite histoire simple qu'il y a le début, ensuite il y a un petit drame qui se passe, puis là on sait tous que quelqu'un va mourir ou qu'ils vont sortir ensemble, puis là qu'ils vont tous finir heureux, puis c'est full prévisible. Mais ça, c'est zéro ça. C'est comme vraiment plein de petits événements qui se passent. On a plein de surprises durant l'histoire. Ce n'est pas du tout prévisible. Et c'est super le fun à lire aussi. Le style d'écriture, j'ai adoré ça lire un livre dont, comme je vous ai dit plus tôt dans la vidéo, que c'est comme une lettre qui nous est dédiée, donc que la personnage principale nous écrit en nous racontant tout ce qu'elle vit, toutes les aventures, tout ce qu'elle visite. Donc j'ai vraiment aimé ça et je vous le conseille énormément. Si jamais vous êtes des personnes qui ne lisent pas beaucoup dans la vie, ça peut vraiment être bon pour vous parce que c'est vraiment facile à lire, ce n'est pas trop long et c'est super le fun et divertissant. Donc je vous le conseille énormément. Et sur ce, je vous dis à la prochaine et merci beaucoup de m'avoir écoutée. Sous-titrage ST' 501